Paris Saint-Germain, Brest et malgré ses 23 joueurs professionnels, Georges Perroche a eu bien du mal à former son équipe hier soir à Brest. Il faut dire qu'au PSG l'infirmerie est pleine, elle déborde même avec pas moins de 10 pensionnaires. Et il aurait sans doute fallu une équipe au grand complet pour résister à une formation bretonne en plein boom. Les choses n'ont pas traîné après un tir de Rico juste au-dessus, sur un centre du capitaine brestois Mousseline. Henri saute plus haut que tout le monde et ouvre la marque. On joue depuis seulement 4 minutes, ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les Parisiens. Joël Henri va d'ailleurs être le grand homme de ce début de match. Un carré ici à la 18ème minute après une aile de pigeon de Dupraz, un centre de carré de Maroc cette fois. Ça va sur la transversale. Ce n'est que partie remise pour Brest qui balade littéralement un PSG déjà à la dérive. Et à la 21ème minute, s'il n'y aura une nouvelle action de Joël Henri, Gérard Boucher marque le deuxième but brestois. Pour Boucher, c'est le 13ème but de la saison et pour le PSG, c'est le début du naufrage. Car 12 minutes plus tard, Pardot au milieu du terrain sert Dupraz. Dupraz s'avance jusqu'au 18 mètres et lance Boucher. Il évite Moutier et marque dans le but vide. 33 minutes de jeu et déjà 3-0 pour Brest. Le PSG sans âme. Dominé dans tous les compartiments du jeu devra attendre la fin de la première période pour se créer sa première occasion. 3-0 à la mi-temps, on craint pour les Parisiens un nouveau carton comme celui encaissé à Toulon juste avant la pause. Mais en deuxième période, les joueurs de Georges Perroche réagissent à l'image de Dominique Battenay. qui, après une combinaison avec Toko et Suzy, tire sur le poteau. Gérard Boucher est admiratif. Lui qui a été contacté par plusieurs grands clubs européens, Everton et Stuttgart notamment. Finalement, le PSG va réduire l'écart à la 65e minute. Toko de la tête place le ballon entre les jambes de Chalry. Score final, donc 3 buts à 1. Sous-titrage Société Radio-Canada